Voilà le grand sommeil d'après Raymond Chandler, c'est un remake de Michael Winner avec Robert Mitchum, avec Sarah Miles, avec Richard Boone, Candy Clark, John Collins, James Stewart, Oliver Reed, John Miles, Edward Fox. Voilà, je n'ai oublié personne. Robert Mitchum, vous avez eu, je crois, beaucoup de difficultés dans votre enfance. Vous aviez 12 ou 13 ans au moment de la grande dépression, de la grande crise économique aux États-Unis. Est-ce que cette période vous laisse un souvenir précis ? You have had a difficult childhood and youth, and you were 13 or 14 years old during the depression in the United States. Do you remember this period ? Oh, very well. Oh, très bien, bien sûr. Est-ce que c'était dur ? Non, pas particulièrement. Non, il se trouve que j'avais l'impression que c'était normal. J'avais l'impression que c'était une chose routinière. Je ne me suis pas rendu compte que c'était inhabituel. Et puis, je voyageais à travers le pays dans des wagons de marchandises. J'allais de Californie sur la côte Est. Et ça n'était pas tellement bon, si vous voulez, pour ma constitution. Mais ceci a été interrompu lorsque j'ai eu 15 ans. Et alors, à ce moment-là, j'ai commencé à... Eh bien, je suis allé en prison. Tout simplement parce que j'étais pauvre pour vagabondage. C'était, pensait-on à l'époque, une chose dangereuse. Alors, on m'a accusé de vagabondage et j'étais mis en prison. Et puis, en réalité, c'est la seule période difficile que j'ai connue. Même celle-là n'a pas été tellement difficile, si ce n'est sur le plan psychologique, si vous voulez. Parce que, au fond, j'étais dans une période indéterminée. Alors, j'ai quitté cette période. Mais à ce moment-là, vous travaillez beaucoup de jobs, beaucoup de jobs. Vous vous souvenez de tous ces petits métiers que vous avez faits avant de devenir acteur, avant de devenir acteur ? Eh bien, j'ai travaillé d'abord comme docker sur les ports. Et puis, j'ai été camionneur, routier. À un moment donné, juste avant d'aller travailler dans les studios, j'ai travaillé dans un magasin de chaussures pour dames. En fait, on avait tendance à me mettre à la porte tous les jours. Parce que, bien entendu, chaque fois que je piquais un jeton, le patron s'en apercevait, on me virait. Mais, en vérité, voyez-vous, j'ai fait surtout des emplois qui requéraient très peu de qualifications. Mais comment vous êtes devenu un acteur ? Eh bien, en fait, ça a été un expédient économique pour moi. J'ai constaté qu'il n'y avait absolument rien que je puisse faire. Ah, ah, si, j'étais écrivain. Attendez voir, j'étais écrivain. Et puis, j'ai eu le sentiment que c'était une profession dont on ne parle pas devant ses amis. Parce qu'en fait, à cette époque, la plupart des écrivains étaient chômeurs. Et alors, j'écrivais des scénarii. J'étais un adjoint scénariste, si vous voulez. Et puis, j'ai écrit des pièces pour la radio. Et puis, un jour, je me suis retrouvé de l'autre côté du micro, si vous voulez. Et puis, c'est comme ça que les choses se sont faites. Nous allons voir maintenant un extrait, donc, d'un second film. Nous en avons parlé. C'est La nuit du chasseur, réalisé par Charles Lawton, en 1955. Vous vous souvenez de la nuit du chasseur, The Night of the Hunter ? Ah, oui, très bien. Lillian Gish. Shelley Winters. Shelley Winters. Shelley Winters. Bon souvenir ? Oui, j'ai appris beaucoup de plaisir. Cette expérience qui consistait à travailler avec Charles Lawton était absolument précieuse. Charles, comme acteur, avait beaucoup de prestige pour moi. Et comme metteur en scène, je suis certain qu'il aurait dû mettre en scène tout le temps, en fait. Parce qu'il était un brillant metteur en scène. Un homme absolument charmant. On voit un extrait, Rémy. Et ensuite, nous parlerons d'un grand film qui est illustré par des images qu'il y a derrière. Robert Michoum, c'est La rivière sans retour avec Marlene Monroe. D'abord, La nuit du chasseur. Lillian Gish, 1955. D'abord, La nuit du chasseur.